Alors on passe à la thématique suivante, c'est la gestion de notre patrimoine immobilier communal à la ville, qui est l'importance, le résultat de la réduction de cinq anciennes communes. Vous savez, on sait énormément de patrimoines communales, de bâtiments de terrain qu'on doit gérer. Alors on a fait ces dernières années un grand fil dans ce patrimoine, on a vendu aux enchères des bâtiments, des anciens, des anciens, des encarts qu'on savait, plus utilités. Et c'est systématiquement, il y a les ventes aux enchères, quant à laquelle l'ensemble de la population peut d'ailleurs participer. Alors Philippe, en tant que je parle, tu as la gestion des agents communaux de tous ces bâtiments. Alors là, à nouveau, on a eu des belles réalisations en 2023, mais il y a vraiment quelques beaux projets qui prennent le jour en 2023. Le tour en images. Voilà. Alors si on regarde cette image, on voit des bâtiments à Bruxter, que l'aventon à Comines. Et on se dit, voilà, il ne s'agit pas ici des travaux ou des douze travaux d'Hercule. Il faudrait 100 travaux d'Hercule, parce qu'on a 100 bâtiments d'impotence, dont on a dû, pour certains, se séparer, comme vient de le dire Madame la Conneste. Ce n'était pas possible de les considérer tous. Alors, bien entendu, on se félicite de certains travaux qui ont eu lieu dans l'ancienne gare de Varleton, dans l'ancienne hôtel de ville de Varleton. On se félicite aussi d'avancer dans les marches administratives pour rénover l'ancienne hôtel des pompiers à Varleton également. Qu'est-ce que j'ai pu vous dire par rapport à ça ? C'est que l'idée est d'épargner l'énergie pour gérer ces bâtiments, pour les chauffer, pour les épirer, d'aussi rendre plus de confort, plus d'épargne pour toutes les associations qui vivent. Je vais souligner l'importance qu'on a de nos associations patriotiques. Souvent, les drapeaux fleurissent les façades de ces bâtiments-là lors de multiples célébrités patriotiques qui se déroulent sur notre territoire. Ce sont des témoignages et des mises en valeur également d'un patrimoine matériel par un patrimoine immatériel. Et c'est quelque part inestimable. Je parle aussi de tourniquers sportifs qui occupent les salles de sport. Ils sont, je dirais, protégés par des projets UREBA avec des taux d'investissement moindres pour la ville et impotents par la région à Varleton. Et que ça fait vivre nos quartiers, ça fait vivre nos villes. Et c'est notre plus grand souhait d'aller vite dans la rénovation de ces bâtiments. Rénovation de ces bâtiments qui se fait parfois et souvent même par nos équipes de travailleurs qui représentent tous les corps de métier, qui peuvent activer aujourd'hui leurs travaux en environ 24 endroits différents. C'est aussi intervenir avec des entreprises, on espère, les plus locales possibles pour avoir des retombées économiques directes sur les endroits locaux de notre région. Alors rapidement, on voit tout en bas, à gauche, une maison libérale qu'on n'a qu'à acquérir en début des sociétudes qui se trouve à l'angle de la rue des Trois-Réchers au Visée. Elle va être rénovée et est en train d'être renouvelée par le service technique pour en faire un espace polyvalent pour différentes antennes de l'administration communale, de la police, etc. pour la population du Visée. En bas, au milieu, vous connaissez l'hôtel de ville de Plumstette où on est en train de terminer les travaux au rez-de-chaussée de manière à réorganiser le rôle d'entrée et l'espace d'accueil pour la population. Et au premier étage, on a deux grandes salles, la salle du conseil et la salle de l'ancien receveur qui sont également en train d'être renouvelées et qui serviront aux différentes associations qui reçoivent le hôtel de ville, stockées éventuellement du matériel, etc. Tout en bas de droite, on retrouve le bâtiment ex-colon dans le centre-ville commune qui vient d'être acquis ici au dernier ou avant dernier conseil communal et qui servira à la matérialité commerciale pour les jeunes entrepreneurs et start-up qui souhaitent tester leur commerce avant de s'intégrer dans d'autres centres-villes. Alors peut-être un point, M. Leschemins, sur le bâtiment ex-Arsenal de Warton, c'est un bâtiment que nos associations attendent avec énormément d'inversions. Est-ce que vous pouvez faire votre expérience ? Alors, le pavis, nous l'avons. L'entreprise est désignée aussi. Mais nous achetons maintenant avec des dernières démarches administratives pour permettre à cette entreprise de travailler autour du bâtiment lui-même. Nous avons, entre autres, asséli à l'intérieur une citére qui avait reçu en son temps du mazoïde. Bon, il n'y a pas de pollution majeure. On va passer au-dessus. À côté, et M. Ce qui complètera peut-être mes tirs, on a le site du LACO qui aura une vocation plus tard intéressante, elle aussi. Tout à fait, Philippe, vous pourrez avoir le nom et c'est votre souhait à nous et tous. C'est nos voeux, nous aussi, c'est les vôtres. C'est d'avoir des salles un peu partout, des locaux à commis-Arsenal de Warton sur nos diverses états, je vais vous donner, en bonne et excellente qualité. Alors, l'Arsenal de Warton, qui aujourd'hui fait déjà l'objet d'un marché, va bientôt se mettre en deux et, à mesure d'économie, par souci d'économie, nous avons voulu exiger que le site LACO, juste à côté, voisin, il y a un petit bâtiment privé entre les deux, mais ces deux-ci seront liés et nous limiter, finalement, la charge financière qui est aujourd'hui toujours obligable. Je le rappelais, mais c'était un peu de temps. Nous avons décidé et imposé, finalement, que l'assenceur soit commun, que les chambres froides soient communes, que les cuisines soient communes entre ces deux sites. Et le site LACO, qui va faire l'objet aussi de l'innovation, c'est un S-A-B, c'est un projet de loi, va faire l'objet d'une chambre froide pour permettre, notamment, l'installation du banc qui est montée avec les services sans plus d'action au service du banc. C'est important, on peut dire, de limiter la base et le coût de tous ces projets au bénéfice de toute la population. Alors, quand on regarde un peu cette diapositive, c'est quand même propriétaire d'énormément de bâtiments. En réalité, énormément de bâtiments, certains vêtus, certains qu'on n'avait aucun usage, donc il n'y a pas de temps pour m'en donner à avoir une réflexion là-dessus. Ça va être que les bâtiments qu'on n'avait pas besoin d'étaler, sont peut-être des membres, parce qu'ils sont un peu plus. Mais surtout, il va les donner de bonnes offrir, et restaurer les... à peu d'usages. Alors, pour prendre l'exemple de l'image de la base, on voit que c'est le site de l'Ostair, pour pouvoir profiter de cet espace. La bibliothèque de Porto va m'en donner aussi énormément de salles pour des ATP, mais il y a pas mal, elles étaient vignées juste ici. L'Arsenal est au pied de l'Ostair pour pouvoir faire cet effet de salles de l'Ostair.